Tout, 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 vous saurez tout sur le Baby Blues qui a été le thème de la troisième grande enquête menée par la boîte rose et la maison des maternelles. La boîte rose qui est distribuée, vous le savez peut-être, aux mamans dans les maternités. Près de 8000 femmes se sont confiées sur ce sujet du mal-être des jeunes mamans. Alors qu'est-ce qu'elles en disent ? On accueille pour en parler Anne-Charlotte Hulman qui est responsable éditoriale de la boîte rose. Bonjour Anne-Charlotte et bienvenue, installez-vous. Donc 8000 femmes, jeunes mamans et femmes enceintes vous ont répondu sur ce sujet. Est-ce qu'on peut déjà dire quand on lui a demandé pour vous qu'est-ce qu'un Baby Blues, qu'est-ce qu'elles répondaient ces femmes ? Et bien elles répondaient que c'était une hyper-émotivité et surtout que c'était un état de déprime passagère. Ah, passagère. Voilà, elles ont bien compris que c'est un état qui ne dure pas, en tout cas en majorité, et que ça passe au bout de quelques jours en général. Ok, jusque-là tout va bien. Quand on demande à ses mamans ce que c'est pour elles, donc elles disent déprime passagère, est-ce que ça touche toutes les mamans ? Je viens de répéter ce que vous venez de dire. Ça touche toutes les mamans, oui. Il n'y a pas de... Voilà, toutes les mamans qu'elles travaillent, qu'elles ne travaillent pas, qu'elles habitent en ville, à la campagne, que ce soit leur premier bébé, deuxième, voilà. Il n'y a pas de règles en fait. Il n'y a pas de gens prédisposés. On ne peut pas dire au début d'une grossesse, tiens-toi, Agathe, t'as tout pour a priori avoir un baby blues plus que Marie ou l'inverse. Non, non, malheureusement pas. Ce serait bien, mais ce n'est pas le cas. Comme le baby blues est quand même lié en partie à une chute hormonale, on ne peut pas savoir en fait à quel point... J'ai la même enseigne. C'est ça. Alors, ce qui est frappant, c'est que les citadines sont plus touchées a priori que celles de la campagne. En tout cas, c'est ce qui ressort de... Exactement, oui. On a une grosse majorité de citadines. En fait, on a à peu près 60% de mamans qui nous ont répondu ayant souffert de baby blues qui sont citadines, contre 40% de mamans qui habitent plutôt à la campagne. Et oui, ça, c'est assez étonnant. On se dit que c'est peut-être... On ne sait pas exactement pourquoi, mais on pense quand même que c'est la solitude. C'est des mamans qui sont peut-être moins entourées, qui ont moins la famille sur place. Oui, c'est le paradoxe des grandes villes. Exactement, oui. On est paradoxalement plus seul que dans des petits villages ou en campagne. On pourrait l'expliquer comme ça. Oui, je pense. Une explication. C'est ce qu'on se dit, en tout cas. Mais on n'a pas creusé cette question-là. C'est vrai que ça nous a étonnés. OK. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe pendant un baby blues ? Elles ressentent quoi, les femmes ? Alors, elles ressentent déjà de la fatigue. C'est vraiment ce qui revient en premier. Et ensuite, de la tristesse et une hyper-émotivité, une hyper-sensibilité. Et puis, on voit en premier le « je me suis sentie seule », le sentiment de solitude. Exactement. La solitude revient. Alors ça, vraiment, tout au long de l'enquête, c'est que c'est des mamans qui sont seules avec cette tristesse et qui ont du mal à être comprises par leur entourage et qui culpabilisent beaucoup, qui ont du mal à en parler. Et c'est vrai qu'on a beau être très entourées, on se sent quand même seules. Même si on est la personne la plus entourée du monde, on a une solitude pendant le baby blues. Quatre baby blues, Marie ? Quatre enfants, quatre baby blues ? Pas de baby blues. Non. Quelle chance. Vous êtes forte. Je mangeais beaucoup de fromage. C'est la raclette. Mais la raclette, ça arrange tout. Alors, en grande majorité, elles disent qu'elles n'étaient pas préparées à vivre ce baby blues. C'est vrai que c'est un sujet dont on ne parle pas, en fait. On n'en parle pas beaucoup en préparation à la naissance. Et ce serait bien d'en parler plus. En fait, 75% des mamans disent qu'elles ne sont pas préparées. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a... Là, on leur a posé un peu plus de questions sur la préparation et ce qu'elles ont ressenti en fonction de la préparation. Et on a vraiment vu que toutes les mamans qui étaient préparées à vivre ce baby blues, eh bien, le vivaient beaucoup mieux. En fait, elles relativisaient sur, justement, en se disant, ça va passer. Et elles ne sentaient pas du tout cette culpabilité, cette solitude, au même titre que celles qui ne sont pas préparées. Donc, c'est un peu le grand enseignement de cette enquête. C'est-à-dire que trois femmes sur quatre, on ne leur a pas, voire peu, voire pas du tout parlé de baby blues avant l'accouchement. Et celles à qui on en a parlé, elles le vivent beaucoup mieux. Voilà, elles relativisent vraiment leur état. Et alors, les papas. Dans tout ça, c'est toujours la question. Est-ce qu'ils sont présents à ce moment, au moment du baby blues, pour aider leurs femmes ? Alors, je pense que ce n'est pas toujours facile pour les papas et on les comprend. En fait, 30% des mamans nous ont dit que les papas avaient été très présents, très rassurants, mais... Attendez, je note. 30% des papas ont assuré. Oui, ça ne fait pas beaucoup. Non, après, on a une partie des mamans qui nous ont dit que les papas étaient là, présents, mais un peu désemparés face aux émotions. Et après, on a quand même 25% des mamans qui nous ont dit que les papas n'avaient pas essayé de comprendre exactement ce qui leur arrivait. Ça, c'est un peu dommage. D'accord, il y a un papa sur quatre qui ne s'est pas posé la question de savoir comment faire. Oui, oui, qui n'est pas cherché à comprendre. Et de mémoire, 15% ? Oui, alors ça, c'est le chiffre qui blesse. C'est 15% seulement des papas ont pris en charge les tâches quotidiennes de la maison pour décharger les mamans. Et ça, les papas, ce n'est pas assez. Il faut être un peu plus... Il faut quand même aussi préciser qu'il y a quand même des papas qui ont aussi des baby blues. C'est là où on se dit que ce n'est pas de savoir. C'est tout hormonal. Il y en a. Exactement. On est connu. Même si ça reste... Là, c'était 5% de notre enquête. Enfin, il y en a. Mais il y en a, voilà. C'est sûr qu'il faut en discuter. Il faut en discuter en couple, c'est important. Merci beaucoup, Anne-Charlotte. C'était très complet, comme à chaque fois.